Musique Sur le plateau du Paris Open Source Summit en compagnie de Caroline Kermal, bonjour. Bonjour. Présidente de Démocratie Ouest France. Démocratie Ouest France propose différentes solutions finalement au sein d'un outil. A quoi sert ces outils et à qui sont-ils destinés ? Alors Démocratie Ouest est un outil qui est né en Argentine et c'est une plateforme de consultation en ligne qui permet en fait de débattre autour de propositions et de prendre des décisions collectivement en toute transparence. Donc nous on est une association qui représente le logiciel en France et notre objectif c'est de diffuser le logiciel auprès des acteurs qui souhaitent lancer des concertations. Donc on va travailler avec des acteurs publics, avec des associations, avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec des mouvements citoyens qui sont en fait désireux de construire les décisions qu'ils prennent au quotidien. Et qu'on comprenne bien justement, cet outil dans le monde entier ça représente combien de pays, combien de personnes sont impliqués, enfin pas combien de personnes mais combien de pays sont impliqués dans cet outil ? Alors l'outil est utilisé dans une trentaine de pays différents, à des niveaux de gouvernement différents et il est traduit en environ une quinzaine de langues aujourd'hui. Donc les communautés les plus actives c'est la communauté argentine native et la communauté française et on essaye de créer des liens avec d'autres communautés à l'international. Très bien. Justement, revenons peut-être un peu sur le fonctionnement de l'outil, sur les usagers justement, comment s'en partent-ils de cet outil ? Alors donc Démocratie UAS c'est un outil extrêmement simple, très intuitif, qui permet en fait autour d'une série de propositions de s'informer sur la proposition, ensuite de débattre avec ses pairs, d'échanger et enfin de voter. Il y a aussi des options qui permettent en fait de voter pour les commentaires qu'on trouve pertinents pour que quand quelqu'un arrive sur le débat, il ait une vision déjà un peu globale de la concertation qui est en cours. Est-ce qu'on ne pourrait pas simuler finalement, si on rêve un petit peu, on ne pourrait pas simuler finalement un débat présidentiel en France grâce à cet outil ? Ce serait génial. On pourrait tout à fait, autour d'une série de propositions qui sont clés sur un programme présidentiel, inviter les citoyens à interagir dessus. Est-ce qu'il y a quelques exemples justement de projets en France qui ont utilisé l'outil ? Tout à fait. Alors il y a une collectivité locale qui est la mairie de Nanterre, qui l'a utilisé pour concerter les citoyens sur une dizaine de sujets. Donc en plaçant vraiment le citoyen dans un processus de long terme, en alternant les moments en physique, donc présentiels et les moments en ligne. Donc sur toute une série de sujets qui concernent vraiment la vie et le futur des habitants de Nanterre. On a actuellement le sentier qui est un projet qui souhaite mettre en relation des start-up, donc des entrepreneurs sociaux et des citoyens qui veulent faire changer le quartier qui est le troisième arrondissement. Et donc qui servent de démocratie OS pour faire avancer leur projet. On a également un député qui s'en est servi pour construire son programme. On a également Anne Hidalgo qui a fait son compte rendu de mandat sur la plateforme. Donc voilà, il y a vraiment différents types d'acteurs qui peuvent s'en saisir. Très bien. Rappelons peut-être aussi un élément sur les prochaines étapes, les prochains enjeux aussi. Open Democracy OS France est présent au Paris Open Source Summit et l'occasion peut-être de donner des rendez-vous aux acteurs du libre aujourd'hui. Tout à fait. Donc pour nous, c'est la première fois qu'on est là. Mais comme l'Open Gov est une thématique qui est largement portée cette année au sein du Paris Open Source Summit, on a trouvé extrêmement pertinent d'y être pour discuter avec les communautés de l'Open Source des valeurs qu'on partage, car en fait, c'est vraiment les mêmes valeurs. Et on sera présent à l'Open Government Partnership Summit qui aura lieu en décembre à Paris. Oui, exactement. Et donc on co-organisera le hackathon mondial qui aura lieu dans ce cadre et qui va réunir des communautés à l'international. Très bien. Eh bien, c'est noté. On se donne rendez-vous. Merci Caroline. Merci beaucoup. Merci. Merci.